Allez salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Wartail et la dernière fois on s'était fait le tombeau de Tiltren et on avait dit pas le choix il nous reste plus qu'à faire la région de Luderne du coup j'en ai profité je suis revenu en ville et j'ai fait le chemin jusqu'à Luderne sans vous histoire de pouvoir commencer directement au coeur du sujet sauf que j'ai plus la moindre idée de ce qu'on est censé faire dans le coin et je réfléchissais sur la route à peut-être monter à 10 compagnons alors certes ça rallongerait les combats mais ici on l'a vu la dernière fois il y a 10 métiers donc en fait ça serait pratique d'avoir 10 personnes ou bien il me faut des esclaves pour faire ces métiers là mais en tout cas il me faut 10 personnes dans le groupe capables de faire des métiers donc il va falloir y réfléchir à ça qu'est-ce que j'ai fait d'autre si j'ai fabriqué une masse pour lui alors une petite masse niveau 2 voilà rien d'exceptionnel parce que malheureusement j'ai plus de cuir de mode fantôme donc pour l'instant j'ai fait ça voilà non il n'y a rien de neuf et on est revenu ici donc on avait une mission déjà on doit retrouver un soldat on avait pas mal de choses à faire dans le coin faut bien l'avouer il y avait pas mal de choses donc est-ce qu'on retrouverait pas déjà notre soldat il faudra parler aux contrebandiers aussi puisqu'on a déjà toutes les missions de la région c'est vrai que ça pourrait être une idée de de s'occuper de ça assez vite allez on va essayer de retrouver notre soldat après il est peut-être en ville c'est vrai que déjà j'ai pas fouillé la ville bon vous avez rien à dire bonjour vous avez rien à dire bonjour vous avez rien à dire bon déjà au marché là les urudits disaient qu'on pouvait le faire on ne pouvait pas les monstres étaient trop nombreux ils ont dit que c'était pour la connaissance bon ben plat et on doit le ramener au poste frontière c'est un peu triste j'ai envie de dire mais c'est notre mission on a été payé pour ça on est des on est des mercenaires donc il n'y a pas le choix alors est-ce qu'on ne ferait pas une chose à la fois parce que j'ai dit on peut parler aux contrebandiers qui sont là mais est-ce qu'on ne ferait pas les choses dans l'ordre une à la fois on doit déjà ramener cette personne au poste frontière ce qui sera normalement l'avancée de la région il y a un cadavre avec des traces de sang il faudra peut-être les suivre après il me semble qu'il y avait un lieu en route avec des ours aussi peut-être bon de toute façon on n'a rien fait dans cette région au moins ça règle le problème ouais c'est ça j'ai pas bien délimité là on va délimiter pour que ce soit plus propre ah là il y a des ours on va passer discret ils vont pas nous voir oui ils sont repartis de l'autre côté ils nous ont pas vu alors on a ramené votre votre gars vous me ramenez notre soldat oui ah donc il y aura 5 missions parce que ça augmente de 20 points alors il est où autre soldat bah c'était le premier oh je vois qu'il n'est plus en état de trahir les plantes qui que ce soit vous auriez pu vous épargner la peine de le délivrer je suppose enfin peu importe nous l'avons maintenant nos savants lui trouveront bien une utilité quant à vous voici votre récompense avec les compliments d'Alazar et de son université vous avez débloqué le titre chroniqueur vous avez débloqué le titre main d'or d'accord ça fait quoi chroniqueur 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 obtenu via mission de scénario d'accord et ça dit rien et main d'or titre de commerce obtenu ok il nous manque juste les maîtres du luxe et on sera plutôt bon et normalement on a une nouvelle mission de commerce bon ça c'est fait qu'est ce qu'il veut le tracker il attend le marchand oui marchand est ce que tu vends des trucs non donc cette mission s'est fait là tu voulais quoi l'amour fou c'était quoi l'amour fou découvrez ce qu'il est arrivé à bion ou convainquer l'homme de son trépas toi tu cherches quelqu'un c'était pas toi non convaincre le vieux fou que sa femme est morte sans preuve ah oui et donner la torte de bion ok donc faut retrouver sa femme et là ça parle de pestiférer qu'il aurait dévoré bon quelque chose me dit que qu'on veut camper que ça sera pas dans ce coin là ce sera plutôt dans le coin des pestiférer est ce que je mangerai pas quand même un truc de force et ça et on va se réduire un peu voilà le nombre de bêtises que l'on a personne veut parler tant pis on va aller explorer là au dessus de toute façon il va falloir faire la région proprement donc on va faire la région proprement non j'ai pas envie de faire les loups non j'ai toujours pas envie de faire les loups on avait changé de région là bas intéressant bon on va continuer par là et par là j'ai l'impression que j'ai pas exploré vous m'aurez pas ah une petite invasion droit ça vous manquez non ? alors je suis pas équipé pour aller détruire les les tubercules donc on va juste se faire comme d'habitude la maman rat qui est un gros sac APV alors il faudrait oula la vête là elle pourrait faire une ligne droite elle est où vête ? là 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 tu nous fais pouf ça va être magnifique toi tu vas être là toi tu vas être là toi tu vas être là en vrai l'archer peut-être on va voir on va voir d'abord je veux jouer Vett oh si tu te cales là oh la la oh c'était magnifique ah oui non mais les rats les rats ils sont tout nuls si je faisais ça ouais je lui fais que 56 à 100 c'est pas fou c'est pas fou je pourrais achever la maman rat et ça serait réglé hop 137 je pourrais même faire ça là paf ouais je vais me faire empoisonner pour le bien de de la science j'ai envie de dire oh non oh non oh non oh le 1 pv bah lui il peut y aller sans problème et je me suis trompé de touche et merde voilà j'en ai marre à chaque fois de me rater de touche il faudrait vraiment qu'on puisse réorganiser les compétences il faudrait vraiment qu'on puisse réorganiser les compétences la mort de la matriarche j'ai quand même essayé de détruire le plus d'excroissance possible pour obtenir des réactifs alchimiques oui bah on va dire pour l'instant ah ça fait mal est-ce qu'on a besoin de tant de réactifs alchimiques que ça je pourrais peut-être aller sur celui là aussi c'est vrai qu'on se sert pas beaucoup de l'alchimie et toi tu sers à rien de toute façon on attend que t'as pas level up un peu ouais on trouve là il est là le problème de tous ces rats qui arrivent parce que Vett là oui c'est ça elle peut pas elle peut pas les tuer enfin si elle peut en tuer un petit paquet genre en se mettant là et en faisant ça et ça est-ce que j'essaie d'aller détruire le deuxième je peux essayer mais je vais vite être malade c'est ça c'est vrai qu'ils ont riposte mes lanciers j'avais oublié parce qu'ici ici jamais je le tue il y a lui qui va jouer qui va pas m'arranger bah c'est ça jamais je le tue ce truc là ici Eowyn bon tu peux m'achever ça mettape à la portée pour y aller tout le monde va ressortir du combat en étant à moitié mort si je m'amuse à essayer de détruire tous les nids et là jamais je pourrais l'avoir on va voir tant pis tant pis tant pis j'en ai détruit un échantillon d'excroissance pestiféré d'accord bon tout le monde va bien c'est ça là il y avait une grotte à ours je crois on va aller voir enfin si on arrive à ressortir de là oh là il va falloir camper on va camper là qu'est-ce que je vais pouvoir gâcher comme nourriture ouais bah j'aimerais bien regagner mes bonus on va manger tous les champis le but c'est de vider un peu l'inventaire de toute cette bouffe j'avais jamais rien vu d'aussi dégueulasse qu'un hydra cette pourriture partout j'ai l'impression de la sentir encore rien que d'y penser j'ai envie de vomir alors Wiscum gagnera le statut désinfecteur mais on prendrait un peu de fatigue dégâts contre les excroissances pestiféré augmenté de 50% statut retiré après un affrontement contre les invasions de rats ouf il va pouvoir faire très mal très très bien ça on va aller voir la caverne alors là on avait la prison il me semble qu'il y avait rien de spécial à faire à la prison alors cette région à naviguer c'est pas évident non il y a des prisonniers il y a une inquisitrice il y a une inquisitrice qui est une brute brute de niveau 7 cela dit et qui est une masse de l'inquisition ah oui celle qui peut mettre fièvre en boucle ah c'est dommage ça aurait pu être intéressant alors on a un lancier des plus classiques et un guerrier des plus classiques mais elle elle est déjà niveau 7 alors que eux regardez je peux les level up mais comment ça tu peux pas être level up et t'es forcément taguer brute t'as pas pris une classe avancée la curiosité me pousse à me dire qu'il faudrait que je l'engage elle non 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 les sangliers allez voir ailleurs si on y est on va même s'éloigner un peu pour pas qu'ils me pourchassent alors la grotte du gras griffu 4 ours ça se fait j'ai tellement envie de me faire un build avec des animaux bon tout le monde est là alors c'est de l'ours à 500 pv quand même donc il y aurait de l'idée il y aurait de l'idée qui serait qui serait de mettre un tank en bas un tank en haut faire ça comme ça et toi tu sert à rien on commencerait à venir là on shooterait le plus éloigné peu importe voilà pour marquer des petits points et on ferait ça comme ça parce qu'ils vont forcément bouger lui va forcément venir on irait même le chercher on irait se décaler là pour être sûr d'être bien positionné et on ferait ça là il y a lui qui va jouer ok voilà on est bien voilà ok le problème c'est que maintenant il faut que je les laisse jouer donc toi tu vas passer ton tour parce que tu sert à rien et là on se capture les quatre ours et on est bien non je vais pas le faire ici on a Vett qui va venir il va faire un ça un ça un ça un ça sauf que là il l'engage ouais une idée peut-être mauvaise je suis vraiment pas sûr de ce que je fais voilà c'est ce qui était prévu il va rester lui qui est forcé de passer là donc là je peux aller l'engager et non parce que je me suis trompé vraiment vraiment laissez moi remettre mes touches comme je veux pitié alors là il y a un petit pari qui que je viens là que je lui mets un coup que je l'achève ou pas parce qu'il est passé berserk il est à 0-0 dégâts et dégâts subis augmentés hop et tu recules bah il est pas à 0 pv on voit quand même des pv dans sa barre ok c'est lui qui joue après je vais aller achever celui là on se prépare à bloquer celui là ok les deux se sont mis en berserk les deux sont morts allez on aura combattu des ours sans prendre le moindre dégâts parfait on lui a mis vulnérabilité vulnérabilité qui va être allé qui va être utilisé par hop lui ah c'est ça c'est le coup fatal n'est pas fatal il suffit de remettre un coup derrière et c'est bon ok on a chassé les ours il y a du fer ça c'est validé mais un coffre je l'ai vu c'est juste que j'inspecte bien en détail ce qu'il y a ah des babioles oh double torche ça je dis oui je crois que je me refasse des crochets je crois que je me refasse des crochets alors il y a quoi là dedans une clé dorée bien ouh un remède contre la peste dans cette région ça va nous être très utile bon du coup la grotte c'est validé aussi et on avance bien dans le coin petit à petit on va la faire cette région moi je pense qu'on va essayer de se concentrer déjà sur ce qu'on a même si on a on a fait la mine on a fait le tribunal de pierre il reste peut-être quelque chose là parce que regardez il me manque encore 5 lieux adéquats bah il y en a un là-haut mais ça se trouve il manque quelque chose ici donc on va essayer de finir toute la partie montagne avant d'aller se mettre dans la partie marécage dégueulasse en tout cas nous c'est là-dessus qu'on va se laisser je vous dis à la prochaine allez salut à tous je vous dis à la prochaine